salut à tous et salut à toutes les amis cvz gaming aujourd'hui on va se retrouver sur un retour lecture de ce de ce comics donc batman the curse of the white knight de sean murphy alors c'est dessiné et scénarisé par sean murphy si je me trompe pas en tout cas c'est c'est comme ça que c'est présenté et c'est vraiment super cool donc c'est la suite directe de batman white knight qu'on a eu dans cette collection là mais vous pouvez aussi l'avoir en collection urbaine standard qu'on trouve partout juste moi j'ai eu cette collection là je l'ai eu j'ai vraiment adoré soit j'avais déjà fait une vidéo dans ma sur ma chaîne vous parlons de ce comics à la tenue j'ai pas j'ai pas de soucis de page tout ça peut-être un jour je rachera dans une vraie belle d'ici on comme ça parce que c'est vraiment un comics excellent et aujourd'hui on va revenir sur ce deuxième tome sans le 2 sur la suite direct de celui là donc c'est une suite direct donc si vous n'avez pas vu le premier tome vous serez un peut-être un peu perdu tout ça mais vous peut tout à fait raccrocher raccrocher le vaguement par contre dans cette vidéo on va on va forcément spoiler un peu ce soir on va spoiler ce comics donc si vous n'avez pas lu ce comics ben quitté cette vidéo et revenez plus tard ou après avoir lu ce comics ou arrêter si vous nous s'en foutez du spoil tout ça que vous commencez par celui-là vous tout à fait commencer par celui-là et en tout état de cause je savais très bien que vous allez être spoilé du premier comics batman white knight donc dans batman white knight ce qui s'est passé c'est que mon batman est allé un peu un peu trop loin et en en frappant beaucoup plus fort le joker qui ne l'avait fait et en le forçant à prendre des pilules pour essayer de le l'arranger de le calmer enfin tout ça en fait on était même pas il était même pas au courant de ce qu'il faisait avec ses pilules de ce fait là il a été filmé par par des citoyens tout ça et de ce fait là le joker s'est dit à 10 gens c'est tout là j'en peux plus chaud à la base j'étais super fan de toi à la base moi je moi ce que je voulais juste est être plus proche de toi et donc avoir des idées une relation même conflictuelle c'était quelque chose qui qui me qui me poussait à faire ça en fait et là tu as vraiment été beaucoup beaucoup trop loin donc au final on va arrêter il va arrêter là et il vient il arrête d'être le joker il devient jack nappier donc jack nappier le personnage derrière le joker et de ce fait là il organise il organise des des réunions avec des journalistes et tout ça et au fur et à mesure batman est vraiment mis un peu à l'écart et un peu moins bien vu par rapport au peuple par rapport à la police même il se fait un peu mal mener plus mal mener mal traité on va dire et jack nappier va aussi faire une organisation c'est le l'initiative jack nappier pour que les super héros masqués ne puissent plus intervenir dans la légalité parce qu'il dit en gros batman c'était en fait batman c'est certes un super héros qui va enfin c'est un héros qui va aider la justice et aider le peuple mais à pour quel prix parce que batman fait beaucoup plus de dégâts qu'il ne devrait en faire dès le début du livre dans le premier dans ce temps-là vous voyez qui il roule sur les toits avec sa voiture tout ça juste pour arrêter le joker il fait d'énormes dégâts le joker le l'emmène aussi dans d'être dans des situations où il va devoir détruire il va faire détruire des bâtiments tout ça pour l'amener à cette conclusion donc de là va va naître le organisé dans l'initiative nappier il va créer une organisation la gto ou voir nightwing batgirl et enfin une escouade un peu plus formé un peu plus armé que la police avec les les gadgets de batman style les balles les bat momil tout ça et dans en gros vous savez à peu près l'histoire de 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 ce premier tome est ce qu'on ne sait pas c'est que ce que je vous ai pas encore dit c'est que batman si elle était beaucoup plus loin que d'habitude dans son dans ses actions envers le joker c'est que dans sa vie personnelle ça n'allait pas très fort c'est surtout que alfred pennyworth n'allait pas très fort était vachement malade donc ça le peinait un peu ça le travaille un peu et dans le tome dans ce temps le premier tome donc alfred pennyworth meurt meurt et batman vers se retrouverait vraiment seul seul par rapport à la police qui lui tourne le dos par rapport au peuple pas tout le peuple et le beaucoup du peuple le tourne le dos et un à pied un jack nappier qui qui va devenir quasiment mère de la ville quoi donc je vous explique pas tout à fait la fin tout ça mais ça s'arrange remet il arrive à remettre nappier jacques nappier dans dans la prison pas pas une prison mais à chez dans arkham donc l'asile et le premier tome se finit à peu près comme ça et là on va commencer directement le deuxième tome donc tout ce que je vous ai raconté sur le premier tome est actif dans le deuxième tome c'est à dire que l'initiative nappier est toujours là et toujours présente et on en parle toujours on va aussi vous parler de la mort de d'alfred parce que alfred ne veut pas renaître entre les deux comics donc batman est vraiment seul et même si on sait on s'aperçoit que le joker on n'a pas su vraiment le guérir et faire quelque chose de enfin n'a pas su vraiment ce guérir batman a quand même perdu énormément de deux pas de fan base mais veut dire de deux 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 personnes qui croient en lui de suiveurs tout ça que ce soit autant dans la police que aussi dans le m la population même si on ils ont quand même arrangé les choses parce qu'on voit très bien que dans le premier tome jack nappier par le joker perdez les les pédales et plomb tout ça donc là on va directement commencer dans le deuxième tome donc sur la couverture vous voyez très bien que c'est pas batman sur cette couverture c'est azraël donc ça va surtout on va parler surtout dans ce comics de de méchants de par de azraël de batman et de joke du joker donc on va retrouver le joker qui va savoir s'évader de l'asile de darkham en sous doyant un directeur tout ça et il a appris quelque chose sur batman qui 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 est vraiment qui qui peut mettre remettre tout tout le système en jeu et rebasculer la situation donc il va faire appel le joker va faire appel à à azraël et cette histoire va va débuter de là quoi donc azraël si vous connaissez pas si vous l'avez jamais devu dans les comics dans les jeux c'est ce perso fait c'est un batman dans nightfall tout ça c'est lui qui remplace le bruce wayne c'est il ya une épée il ya des armes à feu c'est un peu plus un peu plus expéditif on va dire dans ses les un peu plus expéditif dans ses actions on va dire donc dans ce temps parce qu'on va retrouver c'est qu'on voit on va connaître on va voir la 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 genèse par les wayne de l'époque les premiers wayne arrivait arkham et quand on dit les premiers wayne c'est dit dans les et dans les années 1600 et des donc vous allez voir c'est des c'est quasiment un comics de kbdp ça fait vachement penser aux mousquetaires ou tout ça et ça va revenir sur les deux familles de l'époque de donc de batman donc à wayne et de la famille de azraël et le l'ensemble du comics va se tourner vraiment autour de ces deux perso 1 de cette fasse et c'est vraiment vraiment super bien donc dans ce temps on va se retrouver surtout avec le méchant comme azraël qui va qui va pas être avec le joker que le joker va faire appel à azraël mais pas comme allié comme surtout comme méchant par rapport à méchant direct par rapport à batman par rapport à quelque chose qui sait qui qui a fait sous-entendre tout ça et c'est ça qui est vraiment cool parce que on va là dans ce temps ce temps c'est comme si en fait c'est vu que c'est pas c'est de comics et c'est pas des comics de continuité donc on peut très 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 bien commencer par ces comics là sans se soucier de la continuité tout ça et là c'est comme si qu'on voyait la toute la première fois azraël donc on va connaître un dénouement d'histoire par rapport aux origines de azraël de batman tout en tout avec tout ce qui s'est passé juste avant donc l'initiative j'ai appuyé est toujours là par rapport à batman tout ça les gto sont là donc toujours nightwing et bad bugger qui vont qui vont travailler pas avec batman mais à part de batman dans la pour la police réellement la police sans se démasquer et la batman et commence aussi avec tout ce qui s'est passé dans le premier temps avec le la perte de de pennyworth avec une nouvelle la nouvelle organisation qu'est ce qui apparaît tout ça il va se demander si si n'est pas plus intéressant pour lui de raccrocher le masque en fait de partir et de 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 en fait se dévoiler une dernière fois dire c'était moi bruce wayne c'est j'étais batman c'était bruce wayne et mettre fin à sa carrière de batman et c'est vraiment super cool pour en fait c'est c'est beaucoup plus action que le premier temps le premier temps il n'y avait pas énormément d'action tout ça c'était vachement plus sur centré sur l'histoire par rapport à un à pied à jacques n'a pied comment il va sortir de sa folie tout ça hélas on va retrouver vraiment plus beaucoup plus d'action en fait beaucoup 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 plus d'action avec les héros on va revoir tous les héros de désaccord qu'on voyait moins dans le premier temps donc battu une nightwing bad girl tout ça on va aller voir un peu plus sur le devant de la scène il ya des personnages très importants qui vont mourir dans ce tome là et vraiment vraiment c'est vraiment cool vraiment c'est un des un des comics de que j'ai mis que j'ai lu cette année qui est vraiment énorme que j'ai adoré le est ce que je les préfère au premier temps je sais pas du tout fait parce que le premier temps j'ai adoré c'était vraiment trop bien le deuxième est un peu plus action c'est un peu plus ça peut ça bouge un peu plus c'est un peu moins c'est bien c'est un peu plus gros c'est un peu plus un temps un peu plus gros donc c'était vraiment une superbe histoire à suivre avec un dénouement une histoire de fond vraiment super cool les dessins sont vraiment fabuleux je trouve je trouve que sean murphy au dessin c'est vraiment oh là là c'est vraiment super super beau super beau donc vous avez azraël sans son masque tout ça en termes éditorial on a quand même énormément de trucs donc on a beaucoup de couverture faut avoir il ya tout sort de bonus 1 donc vous avez toutes les couvertures toutes les post covers une petite interview de de sean murphy toutes les couvertures donc il ya des super belles couvertures et à la fin on a aussi des crayonné on a du noir et blanc on a du crayonné on a des comme du sketchbook comment il ya pu créer les personnages d'azraël tout ça avec tu vois là genre comment ça cap à l'hémis tout ça ça c'est vraiment très très cool donc c'est un tome que tu peux que j'ai payé 21 euros 30 qui se trouve partout actuellement il ya une édition noir et blanc un peu plus cher il ya dit une édition spécial fnac qui était un peu plus cher qui est à un peu plus de 25 pour juste avoir une couvert différente ça m'intéressait pas spécialement je vais essayer de vous faire la couvert de du 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 truc de batman donc pas du comics spécial batman fnac je veux dire c'est cette couvert là ça fait c'est cette couvert là que vous avez à la place de ça fait donc c'est vraiment une très très bonne histoire c'est vraiment un super coup bon comics à dire est ce que ça se finit là ben ça peut se terminer comme ça ça peut se terminer comme ça mais j'espère vraiment pas que ça se termine comme ça j'espère qu'il y aura encore un troisième tome ça peut se finir comme ça je pense que ça peut se finir comme ça et je pense que ça se finit comme ça mais j'ai vraiment j'aimerais vraiment qu'il se passe quelque chose d'autre et qu'il ya un troisième tome parce que j'ai vraiment adoré ce comics donc c'était visigamics sur une petite review enfin sur une review de ce de ce comics enfin j'ai pas beaucoup parlé du premier parce que je vais pas envie de trop vous spoiler le deuxième parce que dans le deuxième il se passe beaucoup de choses beaucoup de personnages importants à l'histoire qui vont mourir ou qui vont changer donc vraiment j'ai pas envie de vous spoiler un truc récent le premier tome j'étais obligé un peu de vous en parler de vous spoiler un petit peu parce que bah pour vous donner aussi envie de dire le deuxième comics quoi donc c'était visigamics visigamics cette fois ci sur ma review sur batman curse of the white knight vous pouvez toujours partager mes vidéos les commenter et les liker ça me fait vraiment plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt les amis et surtout amusez vous bien sur tous vos lectures en cours et puis on va voir